Eh, c'est ça. Je pense qu'on peut aller directement envoyer le jingle en régie, non ? Fight. Fight, 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 jingle. Fred, vous voulez affronter qui ? L'ami de Franck Verdi, là, votre homonyme ? Gilbert Monati, ça a été malheureusement... Il a raclé ? Oui, il fait deux fois, il est bien fait. Benjamin ? Jean-Hubert Coarez, qu'on a peu entendu en P1, c'est pas contre Jean-Hubert. Le Jean-Hubert, contre le Francky. OK. Cet exploit est-il finalement logique ? Frédéric Verdi, vous êtes à l'origine de Cetrix. Vous dites non, on vous écoute. Fred, 30 secondes, hein ? Oui, oui. Parce que vous grattez, hein ? C'est vrai, c'est vrai. Allez, Fred, on y va. Nantes, une fois qu'ils ont oublié leur complexe, après un premier quart d'heure difficile, derrière, effectivement, ils sont courageux, ils sont cohérents, ils ont quand même beaucoup plus d'occasion concédée que la Juve, qui reste un grand nom d'Europe. Donc, je trouve pas logique que Nantes aille faire match nul à Turin. C'est une belle performance, superbe même. Mais pour moi, c'est pas logique. Ni compte tenu des forces en présence, ni compte tenu même du contenu du match. OK. Benjamin Correz. Sur le contenu du match, moi, j'étais agréablement surpris par ce qu'a fait le FC Nantes. Au contraire, je ne les ai pas trouvés décomplexés sur l'entame. Ils ont une situation qui est mal négociée par Castelletto, au cas sauvée de très peu par la Juve à bout de 5 minutes. Ensuite, il y a ce but qu'est Cé, effectivement, avec 111, qui est mal placé et qui est malheureusement sur mal la ligne de couverture. Mais derrière, il y a une équipe de Nantes qui a fait largement le fight avec la Juventus, qui allait les presser, qui a mis de l'énergie, de l'envie, qui en fin de match, sur les dernières demi-heure, a mis beaucoup d'intensité à procurer d'autres occasions avec nous tous amis, avec Mozy Simmons qui aurait pu mieux gérer aussi. Donc, on a eu un très bon FC Nantes. Vous faites le yoyo avec le chrono. Il vous reste, Fred, cette fois-ci, 4 secondes. Concédé 3 poteaux, c'est beaucoup. Ça pouvait faire des fêtes. Bravo Nantes. OK. Contre Twitter de l'équipe du soir. Ce match nul, pas cet expat, ce match nul est-il finalement logique contre Twitter de l'équipe du soir ? Si c'est oui, c'est Benjamin. Si c'est non, c'est Fred. Si c'est le président, Eric. Je vais dire logique parce qu'ils ont mis ce qu'il fallait de l'intensité. Ils ont fait le dos rond. Ils ont bien marqué. Ils ont eu quelques occasions. Après, c'est vrai que les occasions de la Juve, dont la dernière action, peuvent faire péno parce qu'il n'y avait pas du tout la petite poussette de l'arbitre qui a surpris un peu tout le monde. Même Allegri. Non, pas du tout. Moi, je ne l'avais pas vue. Moi, j'étais chargé de regarder les images. Toi, tu devais être sur autre chose et pour moi, il y a vraiment appui sur l'ascenseur. Mais Allegri, le banc turinois a été un peu surpris. Donc, sur les occasions, mais sur le match, non. Bravo à Nantes. Je ne les voyais pas aussi beaux. Bravo. OK. On va aller voir Candice Rolland qui a eu la chance d'assister à cet exploit in situ du côté du Juventus Stadium. Candice, répond à votre question. Vous avez eu la chance d'assister à un vrai match de Coupe d'Europe sur cette fin de match, sur pénalty Papeno. L'ambiance devait être extraordinaire dans ce stade. C'était hyper tendu d'un coup sur l'écran géant à annoncer la décision, enfin, en tout cas, la vérification à l'avare justement du pénalty. Parce que même les joueurs italiens n'ont pas demandé, n'ont pas réclamé la main. C'est d'un coup, ça s'est affiché. Donc, les supporters ont poussé un aura de soulagement et surtout, l'espoir que ce soit confirmé encore plus quand l'arbitre est allé voir l'image. Alors nous, on avait évidemment nos petits retours en vidéo en tribune de presse. On s'est dit, ça y est, il y a main, effectivement. Et puis, on a vu cet échange. Je pense qu'on l'a vu à l'écran aussi à la télévision. Bonucci, Sisoko qui en rigolaient, regarde, il y a faute. Il y a main et tout. Donc, finalement, une grosse discussion. Ça a fait 10 minutes d'arrêt de jeu au final sur les 5 annoncés et il y avait beaucoup de tensions. Et derrière, c'était comme un but encaissé presque quand l'arbitre a annoncé la faute et donc pas de pénalty pour la Genouve. Et même à la fin, on a mis un petit peu la sonneau bien forte parce qu'on n'entendait que les supporters nantais qui fêtaient justement ce match nul, cet exploit. En tout cas, ils auraient signé des deux mains avant le match, ça c'est sûr, pour repartir avec un but partout. Quand on dit, finalement, les supporters de la brigade l'or ont réussi à rentrer dans le stade parce qu'il y a eu un problème de billetterie ou de non sur les billets, non, c'est ça ? Oui, effectivement. Alors, il n'y avait pas de billet nominatif et ce qui a gêné les autorités, elles voulaient à chaque fois avoir une carte d'identité et un billet à ce nom-là. Donc, ils sont rentrés très tardivement parce qu'effectivement, cette tribune visiteuse n'était pleine qu'à moitié mais au début de la rencontre, en tout cas, elle était pleine. Ils ont fini par rentrer dans le stade, visiblement, c'était très plein et il y a eu l'ambiance et à chaque fois que Nantes commençait à pousser, on les entendait dans le stade ce qui a poussé justement les supporters en tout cas, ils auraient eu l'occasion de donner de la voix. On va revenir pour le contenu de la partie parce que vous avez eu le privilège d'assister une situ à ce match nul. Ce match nul est-il finalement logique ? Moi, j'ai dit oui. Oui, vous avez dit oui parce que vous, spontanément, vous avez dit les trois poteaux. Non, mais parce que vous m'avez demandé de dire un truc spontanément, j'ai pensé aux poteaux. Mais j'étais en train de regarder les chiffres, on peut peut-être les remettre. Le tableau de bord, c'est le tableau de bord parce que je ne suis pas fan, en général, je m'appuie rarement sur les chiffres mais je trouve qu'ils sont très parlants, notamment le nombre de centres. Il y a 23 centres des deux côtés et je trouve que ça définit assez bien le rapport de force offensif. Quand une équipe arrive à centrer autant de fois que l'autre, j'ai vu un très bon match du FC Nantes et j'ai adoré le but nantais. J'ai adoré ce que Mohamed fait sur le but nantais quand il met la passe dans le dos à Blas et le sang-froid de Blas, ce pied gauche, c'est un super joueur. La contre-attaque est magnifiquement jouée et rien que pour ça, le match nul est mérité. Après, il y a une part de réussite. Mohamed Mostafa, il a une hanche en carbone machin. Surtout, il est de dos. Il a une vision périphérique. Il a une hanche pour le remettre comme ça, c'est extraordinaire. Il a pris l'information avant. certainement. Bien sûr qu'il a pris l'information avant mais je trouve que l'exécution... Oui, d'avoir l'idée... Quand c'est joueur qui a l'information... Tu ne sais pas faire ça, Eric. Oui, bien sûr, mais ce sont des joueurs pro. Oui, pas tous les joueurs pro ne s'avent pas. Pas tous les joueurs pro. Il est bon quand même, non ? Il est magnifique. Vous êtes levé à un moment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Étienne Moati qui était au troisième, vous a entendu vous lever. Oui, sur son PC. Tu as du mal à t'extasier, Eric. Non, mais le match, à vrai dire, ne m'emballe pas. Pourquoi ? Quoi ? Non, mais je n'arrive plus. Vous voyez trop de matchs, vous ? Non, mais je n'arrive plus. Je passe de la Ligue des champions à la Ligue de repas. Il y a trop de matchs. Et je ne sais pas. Vous buguez. C'est-à-dire qu'il y a des matchs de Ligue des champions qui ne sont pas exceptionnels, notamment quand le Paris Saint-Germain joue. Donc, on peut continuer à s'extasier sur un match de Ligue des repas et on peut continuer à s'extasier sur la FC Nantes parce que si on reste sur les chiffres, au niveau de la possession, ils font jeu égal avec les Turinois. Est-ce que ça, c'était attendu ? Non. Moi, j'ai trouvé que Nantes avait vraiment des qualités, de la valeur, du courage, de l'abnégation, enfin, tout ce qu'il fait et du ballon. Tout ce qu'il fait des ingrédients déjà à la base pour aller faire un résultat. Et puis, de l'autre côté, la Juve, même s'il y a les trois poteaux, ce n'est franchement pas en ce moment une équipe exceptionnelle. La créativité offensive, il y en a très, très peu. Moi, je les ai trouvés assez faibles au milieu. Donc, je veux dire que le match nul est somme toute finalement assez logique. Les noix de l'équipe du soir, dans quelques minutes, nous allons vous munir de vos raquettes préférées. Réaction d'un des héros, le buteur à la seconde minute, c'est Ludoblas. Exactement. C'était dur car il joue bien au ballon, les Turinois. Je récompense toute l'équipe. Il faudra gagner à la Beaujoire. Le plus dur reste à faire la semaine prochaine. Physiquement, ils m'ont impressionné. Parce qu'en général, la Juve, lorsque les gens, les joueurs français arrivent à la Juve, ils disent toujours c'est la cliquette de la palestra. De quel Juve on parle ? Non, mais même... On était surpris. On est surpris parce qu'on avait mis en avant... Physiquement, ça... On a tendance à dire qu'ils ont une certaine assiste défensive parce que c'est solide pour le fou italien. Et sur ce match-là, en deuxième mi-temps notamment, on a vu l'FC Nantes les mettre en grande difficulté, avoir une situation de contre parce qu'il partait à l'abordage du côté de la Juventus et il laissait beaucoup de champs libres d'espace pour les Nantes et ça aurait pu vraiment faire mal pour Turin. Parce que là, on peut rester sur l'occasion qui peut finir sur un péno en toute fin de match. Mais quelques minutes auparavant, il y a quand même quelques situations de contre pour l'FC Nantes qui, si elles sont mieux négociées, peuvent aboutir à un deuxième but Nantes. Et c'est vrai qu'au fil du temps, ils n'ont pas mis ses pieds. Dans le combat physique, Nantes, ils sont bons. Oui, oui, oui. C'est une équipe qui a de la force physique, qui a de l'énergie donc ce n'était pas franchement pour moi un sujet d'inquiétude par rapport à l'hypothétique force physique des Turin. Oui, en Ligue 1, parfois en Ligue 1 et puis parfois en Coupe d'Europe, on se dit tiens, il y a des qualités qu'on voit en Ligue 1 et puis qui ne sont pas exportables. Candice, Roland, un petit mot sur la rencontre, en particulier sur quoi ? Oui, je pense un peu qu'on se projette sur le retour. Alors évidemment qu'il peut tout se passer la semaine prochaine sachant que tout le stade sera plein, enfin on ne sait pas, mais en tout cas tout sera ouvert. Alors la Tribune Noire pourra être ouverte pour ce match retour et puis insister aussi quand même sur cette défense. Alors on a vu, on était inquiets un peu au début en voyant le strapping de Nicolas Palois ou Jean-Charles Castelletto, on avait peur pour eux physiquement. Ils ont tenu, alors surtout au mental, même s'ils ont fini par sortir, mais cette défense qui a tenu quand même, qui a tenu le choc alors peut-être qu'il faudra jouer différemment la semaine prochaine surtout si Andy Dolor est de retour et bien présent donc il y aura peut-être des coups à jouer mais je voulais insister peut-être sur cette défense qui a tenu jusqu'au bout et voilà, qui a fait du palois, qui a fait du physique mais qui a tenu pratiquement tout le match et Castelletto qui sort à la fin donc mais cette défense à cinq c'était peut-être plutôt bien vu en tout cas de la part d'Antoine Comboirey. Ils défendent bien en un contre un nos lantelles je trouve. Oui mais ils sont très bons mais déjà en Ligue 1 depuis la reprise de la post-Coupe du Monde moi j'étais à la Beaujoire pour Nantes-Ausser vraiment en tout début d'année puisque c'était le 1er janvier un dimanche il y avait déjà beaucoup de monde à la Beaujoire et j'avais déjà été frappé par le fait qu'il y avait beaucoup de cohérence d'organisation on sentait que chacun était à son poste même des joueurs qui sont un peu moins un peu moins faciles que d'autres des joueurs un peu plus limités on sentait que c'était plus du tout le Nantes qu'on a connu il y a un an et demi un an où vraiment là c'était un peu la panique même il y a 3 mois en 4 mois parce qu'ils étaient dans le dur encore une fois lors de la phase de poule ils sont presque éliminés au bout du 4ème match en championnat ils sont dans le dur mais en championnat aussi c'est vachement dur et là effectivement depuis la reprise ils n'encaissent plus beaucoup de buts et c'est une équipe très solide Fred, avant le match vous tabliez sur un éventuel complexe d'infériorité Nantes lui il n'avait pas dit éventuel non mais est-ce qu'à la fin du match vous dites les gars à la fin totalement le début me fait peur honnêtement quand je vois le but qu'ils encaissent au tout début ça sent justement l'équipe qui a un peu timoré l'équipe qui peut-être a fait le match avant j'en sais rien et puis très vite effectivement j'ai plus du tout de doute quand je vois comment ils réagissent au niveau des duels notamment et comment ils jouent les coups à fond quand ils peuvent les jouer là on se dit ok c'est bon ça va être un mois en tout cas il n'y a pas eu de complexe d'infériorité sur le banc parce que le changement à la fin la castelletechnisseur est rentrée d'Evan Nguessant l'idée c'est le message de Combré c'est et on y va on les regarde dans les yeux on y va en contre c'était jouable il y avait des espaces à tout va ils partaient à l'abordage du côté de Turin et honnêtement s'ils avaient joué un petit peu mieux les contres ils pouvaient clairement le remporter sur ce match-là juste il y a le but qui est fantastique il y a la frappe de Moutou Sami qui est fantastique après on n'est que dans la situation on n'est que dans ils marchent sur leur seul tir cadré quand même c'est pour ça que je dis c'est pas forcément un match logique sur le plan du résultat parce que c'est un tir cadré un but c'est un réalisme à l'italienne Simon qui a un bon coup quand même il a un bon coup en contre il peut faire mieux Simon il peut marquer ah c'est quand il a l'espel il se prend un peu les pieds sur le côté gauche c'est burré c'est qu'on dit ça de Simon depuis le début de la saison Eric a commencé l'émission le jeu de la juve fait le trottoir quand même quand tu vois cette équipe avec ses internationaux méconnaissables à l'aigri ça fait deux mois qui auraient dû être virés tout le monde le dit en Italie deux mois ou deux ans non enfin bon là depuis le début de l'année il ne peut pas sinon il part avec un chèque la caisse à 20 millions ou 25 ils n'ont plus de sous les actionnaires sont partis enfin je plaisante le comité directeur tout le monde 15 points dans la musette paraît-il il y a peut-être 20 points en suspens encore oui 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 donc c'est un truc de fou ce qui se passe alors moi je ne sais pas l'état d'esprit parce que Candice elle avait raison elle disait c'est la dernière chance le chemin le plus rapide pour aller en Ligue des Champions oui ben moi quand je vois quand même ils sont désagrégés le manque d'intensité de précision pourtant Di Maria rentrait t'as des mecs sur le banc tu vois et tu les reconnais pas je pense que le fait d'avoir marqué tôt comme ça et la Juve en championnat je l'ai suivie elle est poussive c'est plus une équipe pour moi de haut niveau aujourd'hui Candice vous avez vu le match vous avez vu des attitudes on va dire tirinoises qui était une forme de renoncement ah non ils n'ont pas renoncé réellement pas forcément de renoncement mais le premier quart d'heure finalement on a assisté à ce qu'on imaginait c'était un rouleau compresseur et puis derrière ils ont levé le pied je trouve les tirinois peut-être un peu de suffisance aussi par rapport à cette confrontation face à Nantes la Juve qui est peut-être un peu aussi Di Maria dépendante en tout cas ce soir dès qu'on le voyait moins la Juve était moins offensive il y avait moins d'idées créatives il n'y a pas d'autres joueurs qui avaient pris le leadership un peu technique et puis finalement je pense qu'ils ont été surpris au fil des minutes et surtout en deuxième période le premier quart d'heure de Nantes était plutôt bon ça a amené le but derrière et puis voilà sans idée on n'a pas vu un Rabiot dans le dépassement de fonction qu'on a pu voir ces dernières semaines Keza a eu du mal il a s'est donné mais il a eu un peu mal aussi il a marqué et puis on ne l'a plus trop trop vu donc finalement je pense qu'il y avait peut-être un peu de suffisance et c'était là la chance de Nantes on parlait de complexe d'infériorité pour Nantes avant le match finalement il y avait peut-être un complexe de supériorité côté Turinois Merci on va revenir vous voir vraisemblablement parce que vous êtes dans la zone des interviews et vous allez évidemment guetter nos héros nantais ce soir alors qui gagne Benjamin Benjamin La démonstration Ah Fred là il fallait reprendre les tiennes Oui oui Il fallait reprendre les tiennes Je n'ai pas dit oui oui oui